... Ce soir, avec Sarah, on est venu vous parler d'une expérience de team building qu'on a réalisé dans notre entreprise. On va voir comment ça peut aider à renforcer un produit, mais aussi l'équipe. Pour commencer, je suis développeur chez Nanoclub. Nanoclub, il y en a qui connaissent, mais on est spécialiste du streaming d'applications, c'est-à-dire qu'on peut prendre des applications traditionnelles, on les met dans le cloud, et ensuite on peut y accéder via la plateforme Nanoclub, donc à distance. Chez Nanoclub, c'est une start-up aussi, on est une quinzaine de personnes. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Et voilà, moi je suis développeur de l'ASC, surtout du Node, du Member, du C++, et aussi du WebRTC. Je suis chez Nanoclub depuis un an. Bonsoir tout le monde, moi je suis Sarah, je suis co-ordinatrice marketing chez Nanoclub, et au moment de la réalisation de ce projet, ça faisait deux semaines que j'étais présente au sein de la start-up. C'est très important de mentionner ce genre d'énormes jours par la suite, puisque nous avons dû réaliser un projet en commun malgré notre ancienneté, en mélangeant nos compétences, ce qui a donné les FedExD. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les FedExD ? D'accord, donc comme son nom indique avec FedEx, c'est la réalisation d'un projet assez expéditif, on va dire, qui s'étale donc du coup sur une journée. Une journée pour faire quoi du coup ? Pour créer des groupes au sein d'une entreprise ou au sein d'un département, pour réaliser un projet qui aura une plus-value pour la société ou pour la solution. Donc les règles sont ça. Le projet il est libre, tant que ça apporte quelque chose à votre entreprise ou à ce que vous demandez. Les groupes sont libres aussi, de préférence il faut mélanger les compétences, les profils, les affinités et l'essentielité. A la fin on doit restituer une démonstration au reste de l'équipe. Et enfin évidemment il faut travailler sur un projet qui puisse être réalisable après par la suite par votre entreprise. Voilà donc ça c'est quelque chose que notre entreprise a voulu mettre en place à la fin de l'été, donc début septembre. C'était un peu pour marquer le coup vers la nouvelle release du produit. Et donc le but c'était de mettre un peu en commun les compétences de tout le monde pour essayer de dégager des nouvelles idées. Donc nous avec Sarah et une autre personne de marketing et une personne à la rédaction technique, on a décidé de se mettre ensemble et de travailler sur l'interface de notre produit. Je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble et ce sur quoi on a travaillé. En fait le but c'est de voir comment un FedExDate peut apporter une plus-value directe sur le produit qu'on n'aurait pas forcément imaginé ou pu imaginer en concevant une roadmap. Donc à gauche on a l'interface actuelle du produit, c'est ce qui est disponible actuellement, et à droite on a la maquette qu'on a proposé à la fin de la démonstration. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la maquette qui est à droite, donc ce qu'on a présenté, ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu de faire. On ne s'est jamais dit à un moment, bon brainstormé pendant une semaine, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que l'utilisateur pourrait avoir besoin, comment est-ce qu'on va le présenter. On était beaucoup dans le produit, et en fait le FedExDate ça nous a permis d'avoir le recul nécessaire pour prendre le temps de penser à ces questions-là. Ça nous a aussi permis d'aller un peu plus loin, c'est, outre le fait de prendre le temps pour réfléchir à des sujets auxquels on n'aurait pas forcément tant d'habitude, ça nous a aussi permis de faire des propositions qui étaient peut-être un petit peu plus ambitieuses que d'habitude. Par exemple nous on a proposé qu'il y ait une mascotte dans notre plateforme, donc ça c'est toujours en discussion actuellement, et en tout cas voilà, le FedExDate nous a vraiment permis de booster la créativité, donc ça c'est des idées qu'on n'aurait peut-être pas forcément sorties si on avait une discussion un peu formelle sur l'avenir de notre plateforme. Bon en l'occurrence cet alpaca il est toujours en discussion, on ne sait pas ce qu'il m'a atterri l'en produit, mais en tout cas l'idée a été présentée, ça a été présenté avec l'Evecteculti, donc ils sont en train de prendre des décisions sur est-ce qu'ils vont avoir ça ou pas. Mais voilà, en tout cas c'est à l'issue d'un FedExDate qu'il y a eu suffisamment d'idées pour avancer sur plusieurs sujets. Donc notre tour d'expérience sur la mise en place de ce programme, on va dire au sein de notre start-up, d'un point de vue déjà équipe, ça va être la cohésion. On a été plusieurs petits groupes, vu qu'on est quand même 15, on n'a pas fait un projet tous ensemble à 15, on a fait des petits groupes, donc il y a un petit côté un peu entre les compétitions, on va dire, de celui qui va proposer la meilleure idée qui pourrait être mise en place sur la solution ou au sein de l'entreprise. Un répartage des compétences, voilà. Olivier il est développeur, moi je suis au marketing, il fallait trouver un projet sur lequel on pouvait travailler vraiment en commun et à part égale pour pouvoir le présenter après par la suite. Et en fait, ça permet de mettre en place, je dirais, une bonne organisation, puisqu'au final, si chacun connaît bien ses compétences, la mise en place de la réalisation de ce projet se fait de lui-même assez rapidement. La difficulté, c'est le timing de réalisation, ça dure une journée. Nous, en l'occurrence, en ce qui concerne la patente qui a été présentée auparavant, il nous a fallu déjà juste une demi-journée pour savoir qui allait faire les actions et comment on allait les mettre en place. D'un point de vue du business, ça apporte tout un tas d'idées. Toutes les idées ne sont pas encore réalisées, mais elles sont mises dans un point dans le projet d'être réalisé par la suite. Ce qui est très intéressant, le plus compliqué, c'est de faire en sorte que le business continue de tourner au sein de l'entreprise. Malgré le temps qu'il a été récapié pour les FedExD, c'est-à-dire le soir, en dehors des horaires en question, et aussi à la fin des FedExD, au lendemain. Puisqu'au final, comme on a récapié une journée en complexe pour la réalisation de ce projet, ça donne un peu au niveau travail l'impression d'avoir été absent la veille et de prendre une journée de retard. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Si vous souhaitez organiser ça ou que vous imaginez comment ça peut se rendre dans votre entreprise. Si toute entreprise, tous les employés sont en time off pendant une journée ou un peu plus, il faut voir comment est-ce qu'on peut toujours communiquer avec les clients, comment est-ce qu'on peut toujours avoir le release cycle qu'on voulait. Nous, par exemple, chez les devs, on avait une grosse release qui a pris quelques jours de retard et il se trouve que le jour de la release est tombé le jour du FedExD, donc clairement on a un peu oublié notre week-end et puis on a quand même travaillé dessus. Donc le business ne doit pas mourir pendant une journée. Donc si on fait un peu le bilan de tout ça, là, ce qu'on vous a raconté, c'est vraiment ce que nous, on a vécu quand on l'a fait chez nous. Toutes les entreprises sont différentes et moi, je vous invite tous, si vous êtes intéressés par le sujet, à aller vous renseigner. On n'a pas du tout inventé ce concept-là. Il y a plein d'entreprises qui le font déjà dans différentes tailles, dans différents secteurs d'activité. Et donc, je vous invite à aller regarder les retours d'expérience sur l'entreprise qui vous correspond. Ensuite, ça prend beaucoup de temps d'organiser ça. Le but, ce n'était pas d'arriver un matin et de dire à tout le monde « Bon, maintenant les gars, vous allez bosser un projet libre, former des groupes et tout. » Et puis c'est parti, en démo ce soir. Non, ça s'est préparé assez bien par notre entreprise. Ce qu'on a fait, c'est qu'une semaine à l'avance, on a demandé à tout le monde déjà de former des groupes et de décider d'un sujet. Déjà, il y a eu plus de sujets qui ont été proposés que de groupes au final pour les réaliser. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est-à-dire que ça fait des sujets pour les fois d'après. Mais surtout, ça veut dire que le jour J, on est arrivé et tout le monde avait son groupe et on a pu commencer. Donc, ça, ouais, le deuxième point, je les ai faits un peu dans le mauvais ordre. Nous, ce qu'on a fait, qui était plutôt pas mal, donc voilà, il faut organiser ça dans des périodes où c'est assez calme. Bon, nous, on a fait ça début septembre, c'est peut-être pas le mauvais moment parce que c'est la rentrée, c'est là où on veut vraiment attaquer. Mais voilà, on l'a fait vendredi, c'est peut-être le meilleur jour de la fin pour faire ça. Et enfin, dernier point, on va refaire ça chez nous, ça a été une bonne expérience. Et la prochaine fois, on va essayer de mixer un peu plus les équipes, les compétences et surtout les personnes. Ce qu'on a remarqué, en laissant les gens faire les groupes d'eux-mêmes, c'est que les gens se mettaient par affinité et au final, il y a peu de mixité dans les équipes. Donc ça, c'est un point sur lequel on prend plus d'attention à l'avenir. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements